Sur mai 68, je voudrais juste dire quelque chose qui compte pour un journaliste, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des choses qu'il n'était pas souhaitable de dire. Et donc j'ai vécu ça à Europe numéro 1, le dernier jour, le 30 mai 68, lorsqu'il y a eu la grande manifestation gaulliste sur les Champs-Elysées. Nous étions deux à suivre cette manifestation, un qui était en tête de parcours et moi en queue de parcours. Et quand la tête du cortège est arrivée, place de l'étoile, qui n'était pas encore celle du général de Gaulle à l'époque, moi je me trouvais à la hauteur, je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, mais du restaurant Le Doyen. Et donc on a calculé en gros la distance, on a calculé combien il y avait de personnes par rang, on s'est dit à un mètre de distance entre chaque rang, multiplié par, je ne sais plus combien il y avait de personnes par rang, en tout cas on arrivait à, grosso modo, 400 000 personnes. Manque de chance, il fallait dire un million. Sur l'antenne, on a dit 400 000. À partir de là, il y a eu une crise à Europe 1 qui s'est terminée par le départ, en gros, étalé sur plusieurs mois de la moitié de la rédaction. Soit licencié, soit départ voulu, moi j'ai fait partie de la dernière charrette, une dizaine de mois après. Voilà.